Heureux ? Alors pendant que vous n'étiez pas là, j'en ai juste profité pour dépenser mes âmes, et j'ai donc pris 3 niveaux en adaptabilité. Bon, ça change pas grand chose, mais pour l'instant je m'en fiche parce que de toute façon, je n'ai pas encore besoin d'avoir une roulade de qualité optimale. Allez, en avant, allons ouvrir notre troisième route. Hop, la bénédiction divine qui traînait là depuis le début, donc non non, je l'avais pas oublié, c'était fait exprès. Et on s'engage dans la route de transition, la plus réussie du jeu. Alors pourquoi la plus réussie ? Et bien parce que c'est la seule qui arrive à nous faire oublier qu'elle en est une, juste avec 2 bâtiments et quelques mobs. Comme quoi, c'était pas bien compliqué à faire, mais bon. Passons, passons. Je vous présente Benhart, un PNJ qui vous propose son aide pour certains boss. Et on arrive sur l'objectif. Alors pourquoi j'ai été chercher une branche en baumante au fond du dépotoir ? Et bien pour cette statue, qui n'est pas une statue mais un PNJ pétrifié. On avait besoin de la branche pour la dépétrifié. Accessoirement, il s'agit de Rosabes. C'est une maîtresse pyromancienne. C'est elle que vous devrez aller voir si vous souhaitez acquérir les sorts de base. Alors le mécanisme est débloqué. Je tire dessus. Et, oh mon dieu, c'est un piège ! Alors, groupe de meubles dans un espèce réduit. On temporise. Tant qu'on se contente d'esquiver, c'est pas bien dangereux. D'ailleurs, je vous déconseille fortement d'attaquer. A moins que vous n'ayez envie de vous faire enchaîner jusqu'à la mort par les 6 en même temps. Bon, après tout, chacun ses envies. Qui suis-je pour mieux opposer ? Bon, la porte est ouverte. Courage, fuyons. Allez, je vais quand même en écraser quelques-uns avec ma nouvelle arme. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Crunch ! Et paf ! Alors le basilic, attention à son nuage. C'est la fumée qui pétrifie. Attaque sautée et crunch. Alors, ils sont les autres. Ils ont fui. Tu m'étonnes. Ça va qu'ils ont à faire. En réalité, la crosse, c'est pas la même chaussière que servent. Bon, allez. Assez de taunt. Dans ce coffre, un fragmentuel d'estus. Donc ça m'en fait désormais 5. Et voilà. Feu activé. On peut considérer que le bois de l'ombre est une zone désormais ouverte. Et maintenant, on va aller ouvrir notre quatrième et dernière route. Alors, je reprends un équipement plus adapté au niveau que je vais parcourir. Et c'est parti. Direction la tour des flammes de Head. Par une route de transition qui, cette fois-ci, est bien ratée. Je crois même que c'est la pire. Bon, ceci dit, c'est pas la plus moche. Mais qu'est-ce qu'elle est longue, vide, chiante. Et en plus, elle n'est même pas vraisemblable. Je vous rappelle qu'avec cette escalier que je suis en train de descendre, on est censé arriver tout en bas de la falaise. On y croit vachement vu la pente. Bon, allez. J'en ai marge à brèges. Et avec ce couloir-là, on est censé passer sous la mer. Un peu court pour être créé vite, quand même. Bon. Allez, j'arrête de faire ma mauvaise langue. Et je vous quitte là. Parce que le niveau qui va suivre, lui, il mérite vraiment que je lui consacre une vidéo à part en tir. Allez. Bye bye, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio